Je suis en train d'embosser tout ce qui est body language et tout et c'est horrible je fais des tests salopards notamment sur l'axe de la tête et tout et tu vois que ça marche trop bien Non ! Toi tout à l'heure quand je t'ai dit ah ces trucs je me suis mis comme ça je me suis mis en rôle empathique et t'as mis ta tête du même côté Non pas du tout Non regarde je la mets dans l'autre On va parler des formations, l'intérêt et l'utilité des formations Là tout à l'heure je faisais une vidéo sur la problématique de la théorie surtout les théories en ce moment qu'on a avec tout ce qui est neurosciences etc où on veut absolument mettre la psycho dans des rapports hyper établis et dans des notions hyper théoriques telle zone du cerveau est utilisée quand t'es en transe telle zone du cerveau est utilisée quand t'es en jouissance telle zone du cerveau quand t'es en peine etc etc Et la cartographie est en train petit à petit de créer une nouvelle théorie qui va créer un nouveau cheminement qui va nous amener donc justement un nouveau comportement au niveau de notre pratique thérapeutique ou de notre pratique de façon générale Et ce qui est intéressant c'est que autant on peut se dire la théorie est bonne et la théorie scientifique est intéressante autant on sait depuis début qu'aucune des théories psychos est valide mais ça donnerait simplement une cartographie en plus qui n'a pas plus de validité que les autres cartographies hormis le filtre sur lequel on va le prendre le sale mois sur mois c'est pas valide comme l'enfant adulte parent comme conscient sur conscient inconscient mais aujourd'hui qu'on dit c'est telle zone la bx 73 ou la h 32 c'est qu'une cartographie ce qui est intéressant c'est que les cartographies qu'ils vont faire vont créer donc dès lors des théories et qu'en fonction des théories on va créer des usages donc un outillage et un fonctionnement qui va donner x ou x résultat sauf que le seul résultat valable c'est le résultat du terrain et le résultat du terrain bah on n'en a rien à branler de savoir quelle partie ou quelle zone enfant adulte ça moi sur moi pulsion compulsion impulsion etc on s'en fout donc là on arrive dans un truc qui est assez intéressant on forme des gens ouais ça validera en fait c'est une façon de valider scientifiquement alors que c'est pas le cas mais valider scientifiquement mais tu ne veux pas valider scientifiquement une séance parce que ce qu'ils font à un moment donné c'est par exemple dire une transe on va tenter de la cartographier la douleur, le plaisir sauf que pendant une séance tu vis douleur, plaisir, transe, sortie de transe, réentrée dans le transe, type honneur, peur, joie ah tiens remémoration de quelque chose, revival, émotions qui montrent, trucs etc donc ton cerveau est constamment en train de bouger or ton histoire, ton histoire ou la tienne c'est pas les mêmes donc avec le même process comme ils ont pu faire en TCC bah on va pas avoir les mêmes résultats on va pas avoir les mêmes résultats parce que automatiquement on va avoir des histoires qui sont différentes et on va avoir un impact qui va être différent la seule perception que tu pourras donner c'est dire est-ce que la zone éventuellement à la fin a changé par rapport à la zone du début mais ça on n'a pas besoin d'un outillage de ouf c'est est-ce que tu te sens mieux ou tu te sens pas mieux ou donne une note de 1 à 10 tu vois à ce moment là donc la notion actuelle dans le cheminement elle est intéressante mais elle nous emmène à théoriser ou à re-théoriser ce qu'on est en train de faire moi ce que j'adore, moi j'adore remonter et me dire ok c'est quoi les théories sous la chambre le problème c'est que le terrain à chaque fois elle nous met des claques genre le terrain il me dit bah ouais j'ai compris ça j'ai compris que le subconscient fonctionne comme ça j'ai compris rien en ce moment je m'amuse avec le jugement mais le jugement il est jamais traité en hypnose étant donné qu'on le contourne et après on dit va te faire foutre donc dans la théorie on l'a même pas théorisé suffisamment donc c'est intéressant de revenir sur la théorie mais pas par rapport à de la théorie par rapport à ce que la pratique nous amène or ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui on va dans un retour vers de la théorie pour réimposer de la pratique et on oublie le côté hyper empirique que peut nous proposer simplement le terrain et ça nous fait aller à des séminaires surtout aujourd'hui qui sont de plus en plus notés dans notre monde neurosciences validées par les médecins blablabla qui vont nous déstructurer des notions qui en pratique fonctionnent ou qui sur une autre cartographie est juste parce qu'on sait bien que d'une cartographie à une autre on a pas les mêmes choses si je parle d'un rapport freudien ou si je parle d'un rapport daté on doit même aller vers de l'opposition de certains aspects voire même de l'antinomie dans ce qui va être proposé et pour autant dans la stratégie proposée au travers d'une théorie qui est qu'une théorie soit obtenir des résultats qui vont être positifs mais qui seront peut-être pas les mêmes donc en allant en formation la problématique qu'on a c'est que on réapprend de la théorie dans un cadre qui est différent et qui doit logiquement nous apporter des éléments nouveaux dans la pratique que l'on a sauf que si le cadre donc l'ensemble du principe théorique est plus le même ton fonctionnement et les résultats de ce fonctionnement ne sont plus les mêmes et on attend les mêmes retours en allant par exemple je vais faire l'hypnose je vais étudier l'hypnose hyper-empérieure après je vais utiliser l'hypnose après je vais utiliser l'hypnose allemagne après je vais étudier l'hypnose électionnelle après je vais utiliser l'hypnose capacienne et de la PNL je vais avoir des paradigmes qui sont différents donc des théories plus ou moins prouvées dans les années 70 la PNL prouvait des trucs dans les années 2010 c'est complètement obsolète qui vont donner un ensemble de processus que l'on va vouloir réintégrer dans notre processus terrain mais qui peut être dissonant par rapport à la cartographie initiale que l'on a c'est comme dire tu fais le même mouvement en kiné mais en fait tu le fais différemment non tu le fais plus tu vois tu modifies un truc mais qui va à l'encontre de ce qu'on t'avait appris à ce moment là tu tires jamais et là on dit non il faut qu'on t'aille retirer et on veut intégrer ça pour avoir des résultats qui fonctionnent sur un schéma théorique qui n'inclut pas les éléments secondaires qu'on est en train de faire ou qu'on a déjà nous dans nos méthodes et dans nos fonctionnements donc plus on va dans le cheminement théorique plus on est en train de se perdre dans notre propre pratique comment intégrer de par nos formations les nouvelles notions sans changer de cadre sans dire bah voilà là je fais de l'hypnose allemandienne, là je fais de l'hypnose kapasienne, là je fais de la PNL, là je fais du truc on dit tout le temps bah moi je vais tout mixer tu es d'accord ? sauf que tout mixer c'est partir avec des théories qui ne sont pas les mêmes et qui entraîneront donc sur la pratique des cheminements qui ne sont pas les mêmes non plus comment on va lier ça ? la difficulté quand on va en formation ça va être de se dire qu'est-ce que j'apprends dans quel but ? qu'est-ce que ça peut m'apporter ? et après dans un dernier temps comment je vais intégrer ça dans mon propre travail ? qu'est-ce qu'il me parle et qu'est-ce qu'il ne me parle pas quoi ? ouais mais alors c'est pas qu'il me parle à moi parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas me parler mais qui vont avoir une notion par rapport à la théorie qui est juste sauf que si elle n'est pas dans ma théorie ou dans la théorie que moi j'ai ou plus encore et c'est le plus important par rapport à la pratique que je mets en place ce que j'aurais appris est-ce que dans ce cas-là c'est qu'il y a du cul ? parce que tout le monde va se dire par congruence ouais j'ai payé mais il y a certains éléments c'est quand même intéressant alors que non on fait des formations où tu ressors tu ne pourras rien en tirer même si la théorie est intéressante parce que d'un aspect pratique c'est impossible que tu l'inclus dans l'ensemble du processus que toi tu as déjà construit donc la notion d'apprentissage au bout d'un moment c'est plus cumuler des formations pour se dire j'ouvre mon horizon c'est comment au travers des différentes formations je peux créer quelque chose qui est un cadre théorique qui donne une réponse pratique qui me permet d'être dans ce que je suis en train de construire mettre en place etc et on revient dans les notions complexes du cadre c'est à dire quel cadre tu vas proposer à ton partenaire si tu mélanges à la fois de l'énergie et de l'hypnose ou de la sophro et de l'analyse même concrètement si tu prends l'hypnose érectionnelle qui part du principe que le subconscient est omniscient tu vas trouver ses réponses et qu'il faut être surtout pas précis et que tu vas sur de l'hypnose plus elmanienne il y a quand même un côté beaucoup plus le subconscient à 5 ans et il faut être précis bah t'as deux cadres qui sont tellement opposés qu'effectivement l'un va pas pouvoir te servir dans l'autre en fait et c'est là où on va avoir pas mal de soucis cumuler des formations nous donne l'impression de nous dire je connais plus de choses je vais pouvoir utiliser un outil que je vais pouvoir mettre dans ma pratique mais pas forcément si effectivement le principe est opposé la cimentique elle est cool, je vais utiliser un outil l'outil il est fait pour la pratique elle est pas faite par rapport à la théorie donc on veut utiliser d'une théorie un outil qui emmène vers une pratique qui n'est pas liée à la pratique que je fais et qui n'a pas la même théorie que la mienne donc l'utilisation d'un outil d'un élément extérieur est hyper complexe à assimiler je dis pas que ça se fait pas c'est l'esprit dans lequel moi en tout cas quand je vais en formation c'est ça je me dis quel outil je vais pouvoir lier à ce que j'ai déjà mis en place dans mon cadre et dans ma pratique sauf que quoi même si c'est pas toujours juste la notion qu'il y a vraiment à se poser c'est comment je peux travailler avec des nouvelles théories alors que ma pratique me fait observer à autre chose et que donc dès lors même de ma pratique je recrée une nouvelle théorie comment avec un mode de pensée différent je vais réussir à intégrer un ensemble de pièces parce que on nous parle depuis des années moi le premier de boîte à outils quoi ça fait quand même un paquet d'années que je la parle plus trop de la boîte à outils mais on nous dit bah voilà c'est un élément plus dans ma boîte à outils c'est cool tu peux mettre pause aussi ah oui merci 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 merci